Alexandre, moi je suis super heureux de t'avoir aujourd'hui de parler de ton sujet du moment, enfin sur lequel tu fais travailler toute une équipe et ton entreprise aujourd'hui parce que c'est un peu particulier, tu es le premier entrepreneur et la première start-up pendant qu'on interview dans lesquelles Anjoswear Capital qui est notre ligne d'investissement a investi. On a même une histoire un peu différente de tous les experts que j'ai eu l'occasion d'interviewer ces dernières semaines. Et donc bienvenue, à peut-être vous lancer tranquillement, il y aura peut-être d'autres participants qui nous rejoindront après. Je te propose de te présenter Alexandre, présenter l'entrepreneur que tu es et rapidement RubyPayer aussi avant qu'on introduise un peu le sujet dont on va parler tous les deux. Bien sûr, bonjour à tous, j'ai 32 ans, je suis le fondateur de RubyPayer. C'est une start-up que j'ai lancée en 2019 et qui a pour ambition de révolutionner le recouvrement de créances. C'est ma troisième boîte et elle a été créée un peu par hasard. Pour répondre en fait à une problématique que j'ai rencontrée tout au long de mes huit années d'entreprenariat qui est cette plaie que sont les impayés. Et en fait, j'ai toujours été frappé par l'impunité dans laquelle évolue la plupart des débiteurs en France. Et donc, l'idée en fait, ça a été de créer un service qui permettait de remettre à niveau en fait les rapports entre débiteurs et créanciers. Et la solution a donc un peu plus d'un an, elle est utilisée par 1700 sociétés en France, de l'auto-entrepreneur indépendant au grand groupe en passant par plusieurs start-up du Next 40 en l'occurrence. Et donc, les résultats sont très bons et on a eu la chance justement d'avoir un tour de financement qui a été fait en début d'année, notamment avec Angel Square. Oui, exact. En tout cas, aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu sérieux qui n'est pas très sexy, mais peut-être qui vous concerne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions très directes ou très personnalisées. C'est souvent un peu un sujet tabou, le recouvrement de créances. N'hésitez pas à en parler. Vous avez la fonctionnalité anonyme, donc vous pouvez poser vos questions de façon anonyme. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est les chiffres dont on parle aujourd'hui. Il y a 672 milliards d'euros. C'est près de 30% du PIB qui correspond au crédit inter-entreprise aujourd'hui. C'est le principal moyen de financement, de décalage de trésorerie. On en a même qui parlent du premier banquier de France. Comment tu perçois ces chiffres, Alexandre ? Ce sont des chiffres qui sont en augmentation ? Quand on se pense sur la question des impayés, les chiffres sont vraiment incroyables puisque tu parlais des 672 milliards de crédit inter-entreprise. Donc, c'est les sommes que se prêtent les entreprises en telle avec les délais de paiement. C'est colossal, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les 56 milliards d'euros de factures qui ne sont pas payées chaque année en France. Ça, c'est 2% du PIB. Et puis, il y a aussi les 25% de faillite des TPE et des PME qui sont directement liés au retard de paiement. C'est un sujet hyper global qui a un impact sur l'emploi puisqu'on estime à 300 000 le nombre d'emplois qui pourraient être créés si les paiements étaient respectés. Et ça a aussi un impact sur nous tous parce que c'est un manque à gagner pour l'État. Et donc, évidemment, un impact sur tout le monde. Et en fait, ces chiffres, ils ont été en évolution. Et puis là, il y a un élément très important avec la crise sanitaire qui est devenue une crise économique qui font que ces chiffres vont sûrement très largement augmenter. En tout cas, on a pu voir que le nombre de factures impayées avait, lui, augmenté de près de 90% depuis la crise du Covid. Donc, on est passé de 19% à plus de 36% de factures impayées, ce qui est énorme. Donc, c'est vraiment un problème qui touche énormément de sociétés en France et qui est global. Oui, et puis en gros, on voit qu'il y a en bas de la responsabilité de chacun parce qu'en gros, un quart des faillites d'entreprises sont liées à des sujets de financement, plus largement à des retards de paiement. C'est un cercle vicieux. Et en gros, il y a énormément d'alertes aujourd'hui qui montrent qu'à la différence de ce qui s'est passé, la crise interbancaire, de confiance interbancaire qui a eu lieu en 2008 après les crédits de crunch. Là, on se retrouve face à une activité qui a réduit drastiquement, qui doit reprendre drastiquement. Si les entreprises ne se font pas confiance, les fournisseurs n'accordent pas des délais de paiement, on risque vraiment de se retrouver dans une situation très complexe qu'on n'a jamais vue avec une grosse crise de confiance des entreprises entre elles et qui peut avoir un impact économique important. Et puis, l'impact économique aussi, il est lié, à ces mauvais payeurs qui, en gros, ne payent pas leur facture. En fait, on a vu des bonnes améliorations ces 20 dernières années. Tu les connais mieux que moi, Alexandre, avec une grosse réduction des délais de paiement. On est passé… J'ai vu des chiffres 70 jours de délais de paiement moyens dans les années 94, 50 aujourd'hui. Pour les retards moyens, on est passé de 20 à 11. Donc, il y a pas mal de lois et de dispositifs qui ont été mis en place. Mais on est encore loin des bonnes pratiques. On se retrouve avec, en Allemagne, 72 % des factures qui sont payées sans retard versus nos 40 % en France. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que, en gros, ça peut avoir un impact économique positif que de résoudre ce sujet-là. Et en gros, j'en finis là pour notre introduction, Alexandre. Mais on voit qu'on a surtout pointé du doigt les mauvais payeurs et le comportement de ces mauvais payeurs, la responsabilité aussi des grands groupes qui, pour des raisons de faille administrative ou parce qu'ils sont un peu plus malins ou en rapport de force à leur avantage, profitent de ces délais de paiement. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut surtout redéfinir aussi un nouveau code d'honneur s'agissant du paiement de ces fournisseurs. Et puis aussi, mettre en valeur et féliciter les bons payeurs. Et c'est tout l'intérêt de l'annuaire que vous avez mis en place dont tu nous parleras tout à l'heure. Et donc, on voit que c'est aussi la responsabilité du fournisseur et de celui qui doit se faire payer que d'activer les bonnes pratiques et les procédures pour prévenir les risques, s'assurer que son client peut payer ou payera sa facture dans les temps. Et donc, voilà, Alexandre, tu vas pouvoir nous présenter tout ton savoir et les bonnes pratiques que vous avez mis en place chez Rubipayeur et pour vos clients pour vous éviter d'être dans des situations un peu compliquées. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, je rebondis juste sur ce que tu disais. Tu parlais justement d'un effet domino. C'est clair que l'effet boule de neige dans les réformes, il est colossal. Et il a un impact. Et le problème, c'est que généralement, ceux qui trinquent le plus vite, ce sont ceux qui sont en bout de chaîne. Et généralement, ce sont les plus petites entreprises qui ont des difficultés à tenir si elles ne sont pas payées. et ça a été justement tout le problème pendant cette crise économique qui ne fait que commencer, entre guillemets. On a pu voir que beaucoup de petites sociétés étaient en très grande difficulté. Nous, on a beaucoup d'indépendants et de freelancers qui sont devenus clients chez nous parce qu'un indépendant, un freelance, parfois, une facture peut représenter une grosse partie du chiffre d'affaires. Et quand elle n'est pas payée, ça peut avoir des conséquences très importantes. Ça, c'est clair et net. Je pense que tout le monde sait le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce que c'est, mais peut-être que tu peux nous expliquer à nouveau les notions clés et qu'est-ce que c'est le recouvrement de créances. Le recouvrement de créances, c'est vraiment la mise en place de moyens pour obtenir le paiement d'une créance due. En gros, on parle de recouvrement quand la facture est échue. Ça veut dire qu'après sa date d'échéance, ça distingue le recouvrement de créances d'autres services comme la facturage ou l'assurance crédit. Dans le recouvrement de créances, il y a deux phases. La phase de recouvrement amiable et la phase de recouvrement judiciaire. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir dans le recouvrement de créances. Il y a les avocats, les huissiers de justice, les cabinets de recouvrement. Et il y a aussi des logiciels de relance de factures, de gestion du cash qui font aussi du recouvrement de créances. Vraiment, c'est toutes ces pratiques-là. Nous, sur UbiPayeur, on intervient en recouvrement amiable et en recouvrement judiciaire. En fait, toutes les entreprises font aussi un petit peu de recouvrement dans le sens où quand on relance son débiteur parce qu'on n'a pas été payé, c'est du recouvrement. Et après, l'idée, c'est potentiellement de faire intervenir justement un tiers pour créer une relation tripartite avec soit un cabinet, soit des avocats ou des huissiers. Et toi, ce que tu remarques chez la plupart de tes clients, c'est que le recouvrement potentiellement pourrait être évité si des bonnes pratiques étaient mises en place. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a près de 500 acteurs, je crois, peut-être plus, peut-être moins. Il y a à peu près 500 ou 600 cabinets de recouvrement en France. Mais donc, qui agissent en conséquence d'un non-payement de sa facture. Quand tu le disais, une créance qui est échue, toi, tu prépares le terrain auprès de tes clients avec la mise en place de bonnes pratiques pour justement éviter cette configuration. Tu peux peut-être nous parler un peu de ces bonnes pratiques à mettre en place pour éviter de se retrouver dans des situations de recouvrement et souvent, peut-être prévenir aussi le laxisme dans certaines situations. On est full cash dans une trésor positive où on en oublie en fait de l'importance d'être rigoureux dans le suivi de la facturation. Bien sûr. En fait, ce qu'on observe, déjà, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'il y a énormément de sociétés qui sont réticentes à faire appel à des cabinets de recouvrement. Ça, on l'observe. Alors, c'est de moins en moins le cas. Tu t'évoquais le terme de tabou tout à l'heure. C'est vrai que le recouvrement de créances, c'est de moins en moins un tabou en France. Il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a pas mal de sociétés qui ne font pas appel à des solutions de recouvrement. J'en ai trois à peu près à donner. La première, déjà, c'est le coût des procédures. Il est vrai que ça a un coût de recouvrer ses créances. Et il y a pas mal de sociétés qui sont réticentes à laisser, en fait, parfois quasiment la marge qu'elles vont faire sur une prestation à un cabinet de recouvrement. C'est assez compréhensible. Et du coup, elles décalent, elles décalent, elles décalent jusqu'au moment où elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas recouvrer. Et généralement, et on le sait, plus on attend et plus c'est compliqué de recouvrer une créance. Donc, c'est vrai que ça réduit énormément les pourcentages de chances de recouvrer. La deuxième raison, c'est l'efficacité. Il y a pas mal de sociétés qui sont un peu déçues par l'efficacité de cabine de recouvrement, qui se disent que ce n'est pas forcément efficace en amiable, qu'après, il faut partir en judiciaire, que ça a un coût, etc. Et en fait, cette réticence, elle est liée aussi à une certaine opacité que peuvent avoir certains cabinets. Il est vrai que tout le côté digital qu'on a pu avoir ces dernières années a amené beaucoup plus de transparence dans les procédures et a vraiment amélioré les process. Et enfin, le dernier point, et qui est souvent celui qui ressort le plus, c'est la crainte de nuire à sa relation commerciale, de perdre son client, en fait, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de sociétés, ne vont pas au recouvrement. Et ce qu'on observe, et ça, on le voit avec plein de dossiers qui nous sont confiés, on a des sociétés qui ne sont pas payées pendant 2, 3, 4, 5 mois, on a déjà eu plus de 1 an et qui continuent à facturer leur client, le même client, tous les mois, alors qu'elles ne sont pas payées depuis très longtemps. Et ça, c'est des phénomènes qui, derrière, sont compliqués à résoudre, puisque beaucoup de temps s'est passé, la société débitrice pète en défaillance, etc. Donc, c'est vrai que ça réduit énormément les chances. Oui, et tu as des statistiques qui montrent très bien qu'au-delà de 30 jours, vous avez 6 fois moins de chances. Alors, peut-être que le chiffre est discutable. En tout cas, vous avez beaucoup moins de chances de retrouver le paiement de votre facture. Donc, continuer à travailler au-delà et de recontinuer à facturer votre client, c'est une cause un peu désespérée, voire très risquée pour vous. Il est vrai qu'on observe une grande différence dans le taux de recouvrement qu'on a pour des dossiers qui ont moins d'un an et des dossiers qui ont plus d'un an. Nous, le taux de recouvrement sur Evipayeur en amiable est 80 %. Alors, il a un peu baissé, justement, pendant cette période de COVID parce qu'il y a eu un gros phénomène de rétention de trésorerie. Mais dans l'ensemble, on se rend vraiment compte qu'il est clair que des dossiers récents, entre guillemets, sont beaucoup plus recouvrables que des dossiers plus anciens. Donc, ne pas trop attendre. C'est peut-être le premier conseil que je pourrais donner, justement, pour récupérer son argent. Tu dis, en gros, il y a un souci, c'est presque psychologique où ça tient à l'image qu'on a de sa relation client. En fait, je pense qu'il faut arrêter de penser son… Enfin, à partir du moment où le client vous doit une facture et qu'elle est échue depuis X jours, je pense qu'à ce moment-là, ce n'est plus un client, c'est un débiteur. Et il faut le percevoir aussi comme ça. Et tu lui dis ne pas craindre, en fait, de perdre le client. Je pense qu'en gros, vous êtes face à le client, la facture, elle est due. Vous avez créé de la valeur pour votre client. En soi, il paraît normal que vous fassiez appel à un service de recouvrement pour vous aider à trouver votre facture. D'autant plus que faire appel à un service de recouvrement, ça ne veut pas du tout forcément dire perdre son client. Ça peut être la mise en place d'un échéancier, par exemple, qui permet à chacun de s'en sortir à moindre mal. Ça, on l'a beaucoup observé pendant le Covid. Il y a eu une très forte augmentation de la mise en place d'échéanciers, justement, parce que, clairement, des sociétés étaient dans une incapacité de payer. Ça n'empêche qu'avec un échéancier, ça permet aussi aux créanciers de récupérer une partie de la somme au fur et à mesure. Et il ne faut pas oublier surtout que le créancier, lui aussi, peut être dans une très mauvaise posture financière et il a besoin potentiellement de cet argent. Oui, et puis, il y a différents types de débiteurs et de mauvais clients. Enfin, toi, ton équipe qui a eu affaire à beaucoup de… Ces derniers mois, voire ces dernières années, à une forte croissance du nombre de demandes, c'est quoi un peu les profils de mauvais payeurs ou débiteurs que tu vois et un peu les différents patterns pour introduire après les bonnes pratiques pour les identifier et mettre les bons process en place ? Clairement, c'est vrai qu'on a identifié plusieurs catégories, entre guillemets, de débiteurs. On a d'un côté les grands groupes, on va dire, qui ont des cycles de vie, de validation de facture qui sont extrêmement longs. Alors, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. Le problème, c'est juste qu'il y a plusieurs personnes qui doivent valider la facture. Pendant le Covid, ça a été un enfer parce qu'évidemment, il y avait plusieurs de ces personnes dans cette chaîne de validation qui n'étaient pas forcément disponibles. Et ça fait que vous avez un énorme retard qui se met en place et qui dépasse très largement les délais qui sont prévus par la loi. La deuxième catégorie, c'est des sociétés qui sont plus petites et qui sont mal organisées. Donc là, généralement, c'est TPE, PME, c'est parfois un oubli, c'est parfois le fait qu'ils n'ont pas pu le traiter parce qu'ils n'ont pas eu le temps. On l'observe beaucoup aussi. Là, il est clair que l'intérêt d'un cabinet de recouvrement est important parce que ça permet justement de remettre la facture en priorité pour le débiteur et on obtient de très bons taux de recouvrement pour ce genre de société. Mais là non plus, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. La troisième catégorie, c'est la société qui est en difficulté financière. Donc ça, clairement, on en a eu aussi beaucoup plus pendant le Covid. Là, le problème, c'est qu'il y a un vrai manque de liquidité pour payer la facture. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les échéanciers, c'est vraiment avec ce type de société qu'on met en place des échéanciers. Nous, sur UbiPayeur, on ne fait pas payer l'échéancier. Donc, ce n'est pas un service qui a un coût supplémentaire. On gère les échéanciers pour le compte de nos clients et on met en place des échéanciers qui vont jusqu'à six mois et qui permettent justement de récupérer les factures au fur et à mesure. C'est aussi une démarche justement du côté créancier parce qu'accepter un échéancier, c'est prendre un risque aussi potentiellement. Parce que rien ne dit que dans les six mois, la société débitrice ne soit pas en défaillance. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Mais c'est un moyen, entre guillemets, on va dire, de préserver justement ces actions commerciales pour revenir dessus. Et la dernière catégorie, et c'est entre guillemets la pire, c'est vraiment le côté malhonnête. Donc, des sociétés qui ne payent pas leurs factures intentionnellement. Il y en a beaucoup. Et justement, là, l'aspect recouvrement communautaire qu'on a pu mettre en place permet d'avoir une vraie efficacité sur ce genre de dossier et permet de résoudre des cas qui parfois ont plusieurs mois, voire plusieurs années et qui ne payaient pas parce que le débiteur était un peu conscient qu'il n'était pas très embêté en ne payant pas telle ou telle facture et qu'au final, ça ne le dérangeait pas plus que ça. Parce que finalement, en fonction des différentes typologies de mauvais payeurs, où tu disais, il y a ceux qui oublient, ceux qui sont désorganisés, qui ont une inefficience interne administrative, tu as ceux qui ont des sous-dits de trésoriers, de finances, financiers. Donc là, il semblerait que finalement, la procédure service de recouvrement, effectivement, est ultra efficace dans le sens où tu arrives à l'amiable, à négocier des échéanciers et puis sur les autres, simplement à rappeler le devoir de paiement de ce client-là. Et après, tu as la mauvaise foi où là, vous, vous avez construit un véritable outil, une véritable communauté qui te permet d'avoir un rapport de force, enfin, de donner le rapport de force à ton client. Tu peux nous en parler un peu de cette situation, de ce que vous avez développé, l'aspect communautaire que vous avez développé ? Donc, c'est vrai que dans ta outil de recouvre, il y a un aspect communautaire qui permet justement de rééquilibrer un peu le rapport de force entre créanciers et débiteurs. Le principe, c'est qu'on a créé un annuaire qui recense les 11 millions de sirènes français, qui est indexé par les moteurs de recherche, donc un petit peu à la société.com. Sur cet annuaire, on va mettre tout un tas d'informations qui vont permettre d'avoir beaucoup d'infos sur la société avec qui on travaille, le partenaire commercial. Et on va y intégrer aussi une dimension communautaire de recouvrement qui fait que si au terme d'une procédure de recouvrement amiable et sous certaines conditions, la créance n'a pas été payée, on va pouvoir signaler ce retard de paiement sur notre annuaire. Et ça, évidemment, ça a un impact très fort sur le débiteur et ça nous permet de résoudre beaucoup de cas qui sont parfois passés à travers d'autres cabinets de recouvrement qui n'avaient pas forcément cette méthode-là et qui permettent d'avoir un succès. Donc ça, c'est le côté, entre guillemets, pointage des mauvais payeurs et on l'a couplé à un côté vertueux avec la mise en avant justement de sociétés qui ont des bonnes pratiques. Et ça a trouvé toute sa résonance pendant la crise du Covid. L'idée, c'est qu'on invite des sociétés à se labelliser Ruby Payeur. Donc, elle signe une charte qui régit des bonnes pratiques de paiement à la fois quand vous émettez et quand vous recevez une facture. Et cette labellisation, elle est mise en avant dans le moteur de recherche et elle permet de savoir que telle société s'est engagée à avoir des bonnes pratiques et ça permet de justement compléter ce besoin de confiance que peuvent avoir des chefs d'entreprise pour accorder des délais de paiement qui sont si importants comme on a pu le voir avec le crédit inter-entreprise au début. Et puis, ça fait la transition toute faite sur les bonnes pratiques que tellement certainement vous nous partagez. C'est important de connaître son client et bien souvent sa situation financière. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de documents qui sont confidentiels aujourd'hui. on ne peut pas accéder comme on veut au bilan ou au compte de résultats de ses clients. Et puis, c'est toujours des... C'est en fonction de la taille du contrat ou même du fournisseur qu'on est. On ne peut pas demander ces informations-là. Donc aujourd'hui, potentiellement, je peux aller chercher sur l'annuaire et le bipayeur. Est-ce que le client en question est un bon payeur ou non ? On va donner beaucoup plus d'informations que juste ces pratiques de paiement. En fait, on a mis en place un système qui permet gratuitement d'avoir accès à tout un tas de données. Parmi ces données, on a toutes, par exemple, les procédures collectives, donc redressement, liquidation, sauvegarde, qui sont accessibles directement dans l'annuaire. On va avoir des avis. On a un système d'avis certifié qui permet de laisser un avis sur des pratiques de paiement. Et pourquoi je dis certifié ? Parce qu'en fait, pour laisser un avis, il faut prouver sa relation commerciale avec une facture. Donc, chaque avis est lié à une expérience de paiement. Donc, ça, c'est accessible directement sur l'e-payeur. On a aussi en gratuit la mise en avant, justement, le côté de labellisation qu'on peut voir sur l'annuaire et le côté signalement du retard de paiement quand il a lieu. Et après, on a d'autres outils qui permettent d'aller plus loin dans l'analyse de ces partenaires commerciaux et notamment un produit qui s'appelle le rapport de solidité qui est accessible à tous parce que c'est un rapport qui coûte 8 euros si vous êtes abonné sur l'e-payeur ou 10 euros si vous n'êtes pas abonné. Et dans ce rapport, en fait, c'est un rapport qui est valable un an et vous recevez automatiquement un PDF avec tout un tas d'indicateurs sur la société. Donc, il y a un indicateur de risque, une limite de crédit recommandée, un score de solvabilité, un délai de paiement moyen basé sur 300 millions de factures de moins d'un an, les privilèges URSAF et trésors publics. Donc, est-ce que la société doit de l'argent à l'URSAF ou au trésor ? Et toutes ces informations-là, en fait, elles sont mises à jour pendant un an. Donc, c'est-à-dire que si vous commandez un rapport demain, vous le recevez instantanément. Et si dans trois mois, la société, elle a une dégradation de sa note ou ce genre de choses, vous recevez à nouveau un rapport qui vous permet d'adapter un petit peu votre stratégie. Et on a créé ce produit parce qu'en fait, on avait beaucoup de dossiers qui étaient ouverts par des clients contre des sociétés qui, en fait, étaient en liquidation depuis parfois plusieurs mois. Et en fait, nos clients n'avaient pas forcément conscience de ce point. elles n'avaient pas l'information. Et on a déjà vu des sociétés continuer à facturer des choses à des sociétés qui sont en l'occurrence liquidées. Donc, c'est vrai que ces produits permettent justement d'avoir une vision et renforcent la transparence qui, à mon sens, est nécessaire pour être en confiance quand on fait du business et du coup, accorder des lettres de l'économie. Ok. Comme on a commencé par… Enfin, on a changé un peu notre plan d'échange. On parle plutôt recouvrement là. Bon, bien heureusement, il n'y a pas que des clients qui ne payent pas et des mauvais payeurs. Donc, tu pourras nous parler tout à l'heure de comment on anticipe un peu ces risques-là et se renseigner sur la situation financière de son client. On a un participant qui nous demande en gros combien de jours à un payé tu lui conseillerais d'attendre avant d'engager une procédure. Alors, en fait, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est une fois que vous avez émis votre facture, il y a un délai de paiement qui a été accordé. Donc, parfois, ça peut être sans délai de paiement. D'ailleurs, ça peut être un paiement comptant. En moyenne, c'est 30 jours. Ça peut aller jusqu'à 60 maximum. À partir du moment où le délai de paiement est dépassé, il faut absolument relancer son client sans attendre. Donc, ça peut être un email que vous lui envoyez. Ça peut être à travers un logiciel. Aujourd'hui, il existe plein d'outils qui permettent de relancer les factures automatiquement. Et si, parce que ça peut être un oubli, tout simplement, ou une mauvaise transmission des informations ou de la facture. Et si, au bout de quelques jours, vous n'avez pas de recours, vous pouvez faire le choix de faire une deuxième relance ou vous pouvez directement acter les choses en faisant une mise en demeure. Et nous, généralement, on conseille à nos clients de passer en recouvrement après avoir fait cette étape de relance puis de mise en demeure puisque, en fait, c'est le moment où justement faire intervenir un tiers, créer une relation tripartite peut permettre de dénouer le dossier et de ne surtout pas attendre des mois et des mois et de laisser, entre guillemets, couler la créance pour faire appel à un cabinet en recouvrement. Donc, en fait, tu as plusieurs niveaux de relance. On pourrait peut-être même rajouter une relance préventive. Il y a clairement plusieurs niveaux de relance. Après, nous, en tant que cabinet en recouvrement, dans la partie amiable, on a tout un process qui permet d'avoir justement plusieurs relances par courrier recommandé, par SMS, par appel téléphonique, par plusieurs emails avec une graduation de la relance. On essaie justement de simplifier aussi dans les procédures le paiement. Donc, on va fournir un lien de paiement où le client peut payer par virement ou par carte bleue. Parfois, ça permet de déclencher sur des petites factures un paiement très rapide, instantané. Mais en tout cas, pour répondre à la question précise, c'est après avoir fait cette étape de vérifier et que ce n'est pas juste un oubli d'erreur, d'acter les choses avec une mise en demeure et de lancer un dossier derrière si c'est nécessaire. Donc, oui, plusieurs niveaux. La prévention, inviter à réparer l'oubli, en gros, rappel de l'échéance et puis après, rappel des relances précédentes jusqu'au moment où finalement, on en arrive au point où on met en demeure son client. Oui, il n'y a pas hésité à déclencher son téléphone, à appeler son client à voir pourquoi est-ce que la facture n'est pas payée, est-ce que c'est un problème ponctuel. On parlait tout à l'heure de la relation client. Il ne faut pas oublier qu'on peut décrocher son téléphone, on peut appeler son client, comprendre où est le problème. S'il y a un besoin ou un problème temporaire, justement, peut-être accorder un délai supplémentaire et c'est après, entre guillemets, avoir passé ces étapes-là quand on voit qu'il y a un vrai souci, on peut potentiellement faire appel à un client au courant. Et sur RubyPayers, on met en place gratuitement des modèles de lettres de relance, justement, de mise en demeure que peuvent utiliser les entreprises pour justement relancer leur client. D'accord. Alors, qu'en est-il des pénalités de retard ? Il y a aussi normalement des indemnités forfaitaires de recouvrement que tu peux exiger à ton client. Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus ? C'est quoi les bonnes pratiques ? Alors, nous, on recommande évidemment dans la relance, la première relance que peut faire le client, le créancier, on ne recommande pas de réclamer quoi que ce soit. Ça peut mire justement au contraire à l'obtention du paiement. Dans notre procédure, en fait, il y a deux choses qu'on peut réclamer. Il y a l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement qui est de 40 euros par facture et il y a les pénalités de retard qui sont contractuelles. c'est par rapport à ce que vous avez mis dans votre contrat quand vous l'avez fait signer à votre client. Nous, sur UbiPayers, on a fait le choix dans la procédure de recouvrement amiable de laisser l'option à nos clients de demander ou non l'indemnité forfaitaire. Donc, ils cochent une case lorsqu'ils lancent le dossier. Ils peuvent demander ou non ces 40 euros. La plupart de nos clients ne la demandent pas et je pense que c'est mieux entre guillemets parce que ça permet d'obtenir un meilleur taux de recouvrement parce que ça va empêcher de créer cette friction sur cette somme plus supplémentaire qui parfois va être considérée comme injustifiée par le débiteur et on ne permet pas, on ne donne pas la possibilité à nos clients de réclamer des pénalités lors de la phase amiable. En revanche, s'ils passent sur la phase judiciaire, là par contre, pour le coup, on va demander les indemnités et les pénalités de retard. Par contre, on est d'accord, il y a des différences entre si ton client est d'entreprise, en particulier un acheteur public, là-dessus, est-ce que tu notes des différences ? Il me semble que pour le particulier, normalement, les frais sont à sa charge si je ne me trompe pas. Alors, pour le coup, il faut vraiment distinguer recouvrement particulier et recouvrement professionnel. Nous, on ne fait que du recouvrement de professionnel, donc c'est vraiment du recouvrement B2B. On n'est pas du tout positionné sur le recouvrement de particulier parce que c'est d'autant plus sensible, c'est encore différent. Le mécanisme qu'on a mis en place, il n'est pas du tout compatible avec le recouvrement de particulier. Il y a des mécanismes qui savent faire ça très bien, mais ce n'est pas du tout. Donc, on parle bien du recouvrement auprès de clients d'entreprise ? Absolument, du recouvrement de B2B, tout à fait. Très bien. Et donc, tu parlais contrat tout à l'heure, mais quand on a préparé cet échange, tu m'as donné quelques anecdotes et en fait, on peut demander, exiger le règlement de sa facture ou si le client ne répond pas ou ne paye pas, faire appel à des services de recouvrement. Mais pour ça, il faut avoir des contrats solides et c'est gérer des conditions générales de vente solides. là-dessus, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques anecdotes et puis donner des recommandations aussi sur ce qu'on peut mettre dans le contrat ou comment se protéger dans son contrat en face de ces situations-là pour éviter justement… Il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Il y a d'un côté, je vais commencer par là parce que c'est ce qu'il y a plus rapide, la validité de la facture. C'est vrai qu'il y a des règles à respecter quand on émet une facture. On liste toutes ces règles dans le guide du recouvrement RubyPayer qui est accessible directement. Mais justement, il faut mettre en avant sur sa facture le taux de pénalité en cas de retard de paiement. Il faut mettre en avant la mention concernant les 40 euros. Il faut que la facture soit en règle, entre guillemets, bien adressée à la bonne personne. Il est vrai que nous, on a pas mal de dossiers qui parfois sont bloqués pour une histoire de virgule sur l'entête de la facture parce qu'elle n'est pas adressée exactement au bon service ou à la bonne entité. Ça peut clairement créer des frictions et faire perdre du temps à tout le monde. Donc, il est vrai que c'est important en tout cas que la facture soit bien en règle. Et par rapport à la contractualisation, il est clair que faire du recouvrement quand on n'a pas un contrat, un devis, un bon de commande ou un bon de livraison qui soit signé, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et nous, on voit passer des dossiers parfois pour des centaines de milliers d'euros. On a eu un dossier récemment à 450 000 euros sans aucun document contractuel. Il n'y a pas un contrat, il n'y a rien du tout. C'est clair que ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation où il est possible de faire une signature électronique sur un document, il est clair que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir ces documents-là parce que ça permet vraiment d'augmenter le taux de recouvrement. Quand vous avez une de ces pièces-là, donc encore une fois, c'est contrat, devis, bon de commande, bon de livraison. Une de ces quatre-là, ça peut déjà être un premier pas pour améliorer justement le recouvrement et permettre d'avoir de bons résultats. On est d'accord en tout cas qu'un mail ne constitue pas un contrat commercial valide. Non, non, non. Et c'est vrai qu'on le voit passer très souvent avec des dossiers, avec en effet des échanges de mail et il est clair que la créance, elle est claire. Elle apparaît en tout cas comme due et il est évident dans les échanges d'emails qu'il y a vraiment eu en tout cas une relation commerciale entre le créancier et le débiteur mais derrière, ça empêche en tout cas de faire une procédure d'injonction de payer par exemple. Ça vous empêche de la faire et c'est un petit peu dommage dans le sens où c'est évitable très facilement et pour un coup qui est modique de signature électronique. Tu parlais de label tout à l'heure, il y a aussi quelque chose que vous avez développé pour peut-être bien prévenir au client signataire du contrat que si jamais il ne répond pas à ses responsabilités, ne paye pas la facture, il aura affaire, il a un client qui est équipé et qui saura exiger de la bonne façon le paiement de sa facture. Tu peux un peu nous en parler ? C'est aussi dans tout ce rôle que de préparer correctement son client aussi à bien payer et respecter son contrat et payer ses factures et ça se fait dès le départ, dès la signature et dès le démarrage de la relation commerciale et contractuelle. Alors, en fait, tous les clients qui sont labellisés RubyPayers, on leur donne accès à des outils de prévention et parmi ces outils, il y en a deux particulièrement. Le premier, c'est le logo Ruby Protect. Donc, en fait, on a créé un logo, il y en a 18 versions différentes, donc vraiment des versions adaptées à chaque typologie de facture, de design, des choses comme ça et avec des messages différents. l'utilisateur peut choisir le logo qui lui correspond le plus et en imposant ce logo sur sa facture, ça permet de sensibiliser son client sur le fait que cette facture, si elle n'est pas payée dans les temps, elle fera l'objet d'une procédure de recouvrement. Alors, en l'occurrence, pour notre logo, c'est sur RubyPayers et donc, ce sont des messages du type facture suivie sur RubyPayers ou facture protégée par RubyPayers et ça, ça permet déjà de sensibiliser son client en fait que la problématique des délais de paiement elle est importante et qu'on n'hésitera pas entre guillemets à faire ce qu'il faut pour obtenir le paiement. Aujourd'hui, on a pas mal de clients qui l'utilisent et ça leur permet de baisser on va sortir à une stade dans pas longtemps par rapport à ça de baisser sensiblement le taux d'impayé grâce à ce logo. Et le deuxième élément qu'on met à disposition de nos labellisés, c'est justement tout un kit média entre guillemets un kit visuel qui permet de brander son site internet avec des widgets qu'on peut intégrer directement sur son site ou avec des logos de labellisation qu'on peut mettre dans ses contrats, sur ses plaquettes et qui montrent à la fois l'engagement qu'on a pris à respecter les bonnes pratiques de paiement et à la fois le soin qu'on apportera à vérifier que ces factures sont bien payées et qu'on n'hésitera pas à faire ce qu'il faut en cas d'impayé. Toi, tu as différents types de clients chez Ruby Payère du grand compte à la start-up au freelance. Est-ce que j'imagine qu'on n'a peut-être pas des représentants de grands comptes aujourd'hui mais plutôt du freelance et du start-up est-ce que tu as des recommandations particulières ou peut-être des anecdotes qui sont particulières sur ce type de clients et par rapport aux bonnes pratiques que tu leur partagerais à eux ? En effet, dans l'Opidon, on a à peu près toutes les typologies d'entreprises qu'on peut trouver en France. On a une très, très grosse partie de freelance et d'indépendants qui sont arrivés depuis la crise du Covid et il est vrai que c'est chez eux qu'on rencontre le plus de problématiques justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la contractualisation, la validation de devis et ce genre de choses. Alors, par rapport à ça, je réitère entre guillemets mes conseils, c'est vraiment de faire signer un devis, d'être le plus précis dans ce devis parce que parfois on voit aussi des devis qui sont très larges et du coup contestés par rapport à la mission qui a pu être effectuée. Mais c'est vrai qu'on rencontre moins ce genre de problème sur des sociétés de taille plus importante qui ont des process entre guillemets plus cadrés et qui généralement ont les pièces nécessaires pour faire ce genre de choses. Tu parlais de logiciel, est-ce que l'équipement logiciel est plutôt recommandé ? Est-ce que déjà on parle de prix abordables pour des auto-entrepreneurs et des freelances ou est-ce que tu recommandes qu'à partir du moment on a un certain volume de factures soit qui sont à risque ou même de chiffre d'affaires généré ? Aujourd'hui, il y a plein de logiciels super intéressants qui existent sur les marchés. On est d'ailleurs interfacé avec pas mal de logiciels pour justement créer un dossier de recouvrement directement en un clic depuis ce genre de logiciel-là. Et ces logiciels, ils sont hyper intéressants parce qu'ils permettent d'avoir une vision très précise et très claire de où on en est sur ces traitements, qu'est-ce qu'on attend comme paiement et justement, ça permet de réagir beaucoup plus vite de façon beaucoup plus efficace que d'avoir des dossiers où parfois le créancier se rend compte six mois après qu'il n'a pas été payé de telle ou telle facture. Et on parlait de coûts, c'est des coûts qui sont très intéressants. Et il y a d'ailleurs des logiciels qui sont spécialisés pour les freelances en l'occurrence et qui permettent d'avoir ce suivi hyper qualitatif et derrière pouvoir agir comme il faut. Tu nous fais un super teasing, tu as peut-être quelques noms à nous donner pour que ce soit très pratique. Par exemple, en logiciel vraiment intéressant, il y a Freebie qui est mon freelance qui permet d'avoir des choses vraiment sympas avec lesquelles justement, on a mis en place une interface. Il y a des logiciels comme iPadDAT aussi dans lesquels il y a une intégration facturation où on est aussi interfacé avec eux et après, il y a des logiciels de ce type-là, franchement, il y en a des dizaines et des dizaines mais honnêtement, tout le monde pourra trouver le logiciel qui lui correspond et qui parfois intègre aussi justement cette notion de relance dont on parlait tout à l'heure avec des premiers emails de relance qui ne sont pas du recouvrement, c'est vraiment de la relance de factures qui sont hyper amiables et vraiment juste pour vérifier qu'il ne s'agit pas juste d'un oubli ou d'une erreur de paiement. Ok. Et alors, tu vois, nous, dans notre quotidien, on voit souvent des startups qui lèvent des fonds, on discute régulièrement avec des investisseurs que ce soit des VCs ou des individuels. Souvent, il y a des sujets post-levés qui sont différents des histoires prélevées, c'est-à-dire qu'on a une boîte qui se retrouve avec 2 millions de cash sur les comptes et entre réseaux qui, résultat, se retrouve peut-être un peu plus laxiste sur les délais de paiement est-ce que toi, tu as des expériences comme ça de boîtes un peu plus, enfin, pas plus mature mais qui arrivent post-levés et est-ce que tu as des investisseurs au contraire, est-ce que tu penses que le niveau d'exigence là-dessus des investisseurs devrait être plus élevé qu'est-ce que tu leur recommanderais ? Donc, en gros, si tu as des petites anecdotes et des recommandations à faire à ces boîtes-là ou aux investisseurs pour être plus prudent, plus regardant sur les pratiques des startups de leur portefeuille. Il est vrai que dans les clients de part-up qui ont levé des fonds, parfois des très grosses qu'on peut même appeler des scale-up qui sont vraiment dans l'ex-40 et on voit qu'en effet, il y a une certaine corrélation entre le fait de potentiellement avoir, entre guillemets, beaucoup d'argent dispo et la problématique, la priorité que sont les impayés dans ces entreprises-là. Et parfois, ces sociétés se réveillent, entre guillemets, tout d'un coup et se rendent compte que dehors, elles ont X centaines de milliers d'euros et remettent d'un coup, d'un seul, le sujet du recouvrement en priorité. Alors, le problème, c'est qu'en faisant ça, on laisse, on fait traîner énormément de factures et nous, il est assez fréquent qu'on récupère des batchs de centaines de factures de ces sociétés-là avec parfois des factures qui datent énormément, des factures qui sont plus récentes mais des factures qui datent énormément et dans le taux de recouvrement, on voit une vraie différence justement entre celles qui sont très anciennes et celles qui sont beaucoup plus récentes et à contrario, peut-être, si on prend l'exemple encore du freelance ou de l'indépendant qui n'a pas forcément la même trésorerie que la scale-up, va lui, au contraire, être beaucoup plus regardant et à raison sur justement les encaissements et la gestion du cash et va faire naturellement beaucoup plus attention et faire appel à des services comme il le faut beaucoup plus rapidement entre guillemets. Vous avez résolu combien de cas depuis le lancement Ruby Payor ? Franchement, ça se compte en dizaines de milliers maintenant. C'est vrai ? Et comme je le disais, je ne peux pas donner des chiffres très précis puisque le V2F est très régulé. et on reste assez discret là-dessus, mais en tout cas, ça se compte en dizaines de milliers de cas. Et c'est quoi ? Sans bien sûr citer le client ou quoi que ce soit, vous donner des éléments très détaillés qui l'amèneraient à se reconnaître, mais c'est quoi là ? Parce que tu nous reparleras peut-être un peu du pourquoi tu as lancé Ruby Payor avec ton équipe des associés, mais en gros, tu as plus belle histoire jusque maintenant. Je ne sais pas si tu en as un. Si, si. Franchement, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on a des histoires qui sont vraiment sympas entre guillemets. Là, en tête, j'en ai une qui date justement, qui est assez récente, qui date du Covid, d'un freelance encore une fois qui avait une facture assez conséquente, donc 27 000 euros. Donc, ce n'est pas rien. Qui pesait une bonne partie de son chiffre d'affaires, mine de rien. Et ce freelance du coup avait fait tout le travail, il avait consacré quasiment 100 % de son temps pour la période qu'il avait mis pour ce client-là. Et en fait, le client, du jour au lendemain, s'est mis à ne plus payer alors qu'il avait déjà payé des premières factures. Il ne s'est mis à plus rien payer du tout. Et clairement, notre client nous a fait part à une très grande difficulté financière entre guillemets. Il était à deux doigts de fermer sa boîte. Il nous a confié le dossier et au final, on a récupéré avec un peu de... Enfin, ça a été assez compliqué de le récupérer, mais on a fini par récupérer l'intégralité de la créance. Je crois que ça a duré 21 jours, à peine trois semaines. Et donc, au final, clairement, il nous l'a dit. Il a laissé un avis d'ailleurs sur Rubipay que tout le monde peut consulter. Comme quoi, voilà, on avait entre guillemets sauvé son activité parce qu'il n'était pas loin de mettre la clé sous la porte. Ça, c'est des témoignages qu'on reçoit souvent et qui font très plaisir. On en partage d'ailleurs beaucoup sur la page d'accueil de Rubipay et sur les réseaux sociaux. On essaie de partager ces témoignages. Et il est vrai que souvent, dans les relations qu'on peut avoir avec les créanciers, donc nos clients, il y a beaucoup d'humains là-dedans parce qu'on touche à l'argent, on touche potentiellement à tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire des faillites, des conséquences familiales. Parfois, c'est des choses qui sont assez graves. Il y a des gens qui sont souvent un peu sous le coup d'émotion. C'est à la fois vrai du côté créancier mais aussi du côté débiteur puisqu'évidemment, du côté débiteur, on est aussi en contact avec des gens qui parfois sont en grande difficulté financière. Et justement, avec ces personnes-là, l'idée, ce n'est pas du tout de leur dire si vous ne payez pas, on va signaler votre retard de paiement. L'idée, elle n'est pas du tout là. L'idée, c'est de dire essayons de trouver un moyen de mettre en place un échéancier qui vous permette, vous, de vous en sortir mais qui permette aussi à votre client, enfin à votre fournisseur, pardon, de lui aussi s'en sortir. Donc, c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on s'est mis et qui a été très renforcée pendant le COVID parce que c'est là qu'on a vu les cas les plus graves, entre guillemets. Après, autre anecdote, le plus gros recouvrement qu'on ait fait jusqu'à maintenant, en l'occurrence, c'était une facture de 340 000 euros et à peu près. Donc, une belle facture pour un travail de quasiment un an de la part de notre client et pour lequel on a obtenu le paiement en 3-4 semaines à peu près. Alors, qu'est-ce qui fait que tu arrives aussi vite ? Parce que tout à l'heure, on me disait qu'il y a des cas quasi impossibles quand vraiment il n'y a pas de CG, il n'y a pas de contrat. Oh là, on l'a pas. Qu'est-ce qui fait que ce client a été un peu plus possible qu'avec d'autres pour ne pas donner de l'espoir à tout le monde mais finalement comprendre que ceux qui respectent un peu les bonnes pratiques, il y a des fortes chances qu'ils puissent y retrouver quand même. Et qu'est-ce que vous, vous avez mis en place qui fait la diff ? Sur ce dossier-là, clairement, au niveau contractuel, c'était béton. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et en fait, pour exactement dire comment ça s'est passé, c'est vraiment le côté communautaire qui a fait payer le débiteur. Et je le sais de source de source puisque ce débiteur est devenu un client chez nous et nous a par la suite, ça c'est assez fréquent, aujourd'hui, les débiteurs sont notre deuxième canal d'acquisition en termes de clients et nous a confié par la suite pas mal de factures. Et en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il était lui aussi entre guillemets en difficulté. Il ne payait pas certaines factures. Il en avait plusieurs pour plusieurs centaines de milliers d'euros qui n'étaient pas payées et il a payé celle-ci. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres. En tout cas, on n'a pas été mandaté pour ça mais il a payé celle-ci et il nous avait confié que le côté communautaire l'avait un petit peu entre guillemets bougé et que c'était un côté qui lui plaisait et c'est pour ça qu'il nous a confié derrière pas mal de factures. Oui, parce que finalement, on en oublie parfois que toute entreprise débitrice est créancière certainement d'autres entreprises tour à tour. Donc, c'est l'aspect servicieux qu'on présentait tout à l'heure. On parlait de l'effet boule de neige tout à l'heure mais c'est exactement ça. C'est que derrière, chaque débiteur se cache un créancier et il est clair que les raisons de ne pas payer dans une des raisons de ne pas payer est parfois le fait que soi-même on n'ait pas été payé. Ça, c'est clair. OK. On a Gilles qui est en train d'aluciner parce que tu parles d'une facture de 300 000 euros en payé et comment ton client il s'est retrouvé dans cette situation ? Finalement, c'est comment en fait ? C'est assez commun. En l'occurrence, ça faisait partie d'un contrat plus global qui était quasiment aux millions d'euros et en l'occurrence, il y a eu plusieurs facturations qui ont été faites sur ce dossier. Les premières avaient été payées. Il restait une facture de 340 000 euros. C'était un très gros projet IT qui avait été mis en place et en l'occurrence, le débiteur est un groupe assez connu et je ne peux pas dire plus de détails bien évidemment mais en tout cas, les factures de ce genre de montant de plus de 100 000 euros, on en voit passer relativement souvent. D'accord. Ok. Et la réponse est dans la question mais qu'est-ce qui vous a amené de lancer Rubipayer ? Qu'est-ce qui vous anime tous les jours et qui vous fait avancer ? Moi, l'histoire, c'est un peu une histoire personnelle. Je disais tout à l'heure, c'est ma troisième société et en l'occurrence, dans la deuxième, je l'ai plantée royalement et en partie à cause des retards de paiement puisque je me suis retrouvé avec une bonne partie de mon chiffre d'affaires qui n'était pas payé et moi, le recouvrement créant, ce n'était pas du tout mon truc, je n'y connaissais absolument rien. Je n'avais pas trop vu le mal comme la plupart de nos clients qui ne voient pas le mal, qui facturent et qui laissent un délai sans vraiment… Et au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que ça commençait à peser très lourd dans notre réseau. Je me suis vraiment mis justement sur comment on fait pour récupérer son argent tout simplement. J'ai fait appel à des calines de recouvrement, je me suis un peu renseigné et puis j'ai été un petit peu d'issue entre guillemets des résultats que j'ai pu avoir parce que je n'avais pas la digitalisation que je voulais, je n'avais pas la transparence que je voulais dans les procédures, je n'avais pas le coût que je voulais parce que nous, on était sur un secteur où on margeait très peu. Donc, clairement, laisser 15% de ma facture à un cabinet, ça m'embêtait profondément parce que c'est-à-dire que je ne gagnais plus d'argent dessus, même si c'était mieux que quand même de récupérer les 85% restants, mais bon, quand même, j'étais assez réticent. Et au final, en me renseignant un petit peu sur ce qui existait sur le marché, sur ce qui existait surtout à l'étranger, j'ai pu voir qu'il existait dans certains pays des dimensions communautaires justement qui permettaient d'avoir de bons résultats, notamment dans les pays anglo-saxons. Et c'est comme ça qu'est né en fait Ruby Payeur avec justement l'ambition de permettre, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en face de moi, j'avais des débiteurs qui étaient assez incroyables dans le sens où quand je les appelais pour les relancer, en fait, ils savaient parfaitement que vu le montant de la créance, qui étaient des petites factures, c'était des factures entre 1 000 et 5 000, vu la marge qu'on faisait, parce qu'on avait une activité de grossiste, donc ils savaient très bien qu'on faisait des petites marges. Ils savaient parfaitement qu'en fait, on n'irait pas en procédure judiciaire parce que ça allait prendre énormément de temps, ça allait nous coûter de l'argent, etc. et puis ils savaient qu'en fait, ils ne risquaient pas grand-grand-grand-chose et donc du coup, j'ai vraiment eu des conversations avec certains débiteurs où ils me disaient d'eux-mêmes, allez-y, envoyez-moi en recouvrement judiciaire et puis on verra ce que ça donne dans un an et vraiment, c'est vraiment ça qui m'a remarqué. C'est les débiteurs malins, mais finalement, comme on l'explique, c'est ce type de comportement qui demain peuvent mettre en main toute une économie, surtout dans le cas actuel. Exactement et puis couplé à ça, le fait que tu parlais tout à l'heure des chiffres en introduction, les 56 milliards d'euros de créances impayées, moi, quand j'ai lu pour la première fois ce chiffre, je me rappelle très bien, j'ai cru que c'était une erreur et j'ai cru qu'on parlait de millions et pas de milliards parce que ça paraît quand même complètement dingue que 2%, l'équivalent de 2% du PIB ne soit pas payé chaque année et passer en perte. Et puis si on le met en rapport au stock de créances de 672, 700 milliards de crédits inter-entreprises, ça fait un taux d'échec qui est quand même assez lourd. C'est ça. Et en voyant ce chiffre, en fait, on s'est dit qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire sur ce marché et qu'il y avait sûrement quelque chose qui ne fonctionnait pas à un endroit sans qu'on en arrivait à tel chiffre. En tout cas, il y a un bel avenir pour le recouvrement en espérant que, mine de rien, les choses vont aller en s'améliorant et qu'on va avoir une responsabilisation de l'ensemble des acteurs là-dessus. Et on a comme modèle, toi, tu me racontais que tu avais passé une partie de ta carrière en Allemagne, on a un modèle finalement européen qui est l'Allemagne. Il y a certainement des différences culturelles ou réglementaires peut-être que tu peux nous partager qui expliquent qu'il y ait près de 72% des paiements qui soient payés sans retard dans le pays. C'est vrai que, en fait, je connais bien l'Allemagne parce que j'y ai passé trois ans, j'ai fait trois ans de mes études là-bas et c'est vrai que là, on touche à l'aspect culturel qui n'est pas du tout le même que dans notre pays mais qui n'est pas non plus le même qu'en Italie ou qu'en Espagne où, en fait, là-bas, ne pas payer une facture, c'est tout simplement remettre en question la crédibilité de son entreprise, la crédibilité, l'image que peut avoir l'entreprise et aujourd'hui, on sait à quel point l'image, la réputation, elle est importante. C'est, entre guillemets, ce qu'a de plus cher une entreprise et donc, c'est vrai que là-bas, ne pas payer une facture, ça paraît quand même un peu bizarre pour toute l'entreprise. Là où, nous, on n'y voit pas du tout la même chose mais les choses sont en train de changer et je pense qu'il y a eu, le Covid a fait, entre guillemets, beaucoup de bien par rapport à ça parce que les médias en ont parlé, il y a eu un comité de crise des délai paiements qui a été créé par Pierre Pélouzet, le médiateur des entreprises, il y a eu beaucoup de visibilité qui a été donnée par rapport à ça et je pense que c'est une prise de conscience globale avec de la responsabilisation, avec des mises en avant de solidarité et de ce genre de choses et je pense que ça sera positif pour l'avenir même si à court terme les choses ne sont pas bonnes étant donné qu'il y a un gros phénomène de rétention de trésorerie mais en tout cas, il est clair que, je pense en tout cas que les choses s'amélioreront et que le Covid aura eu un impact positif à ce niveau-là en tout cas. On n'a pas trop abordé les sujets sur les échanges internationaux ou les débiteurs internationaux ou même, on pourrait aller plus loin, est-ce que nous, entreprise française, on a la réputation d'être des mauvais élèves et des mauvais payeurs ? Tu peux un peu nous parler des échanges internationaux ou le cas où on aurait un débiteur européen ou peut-être étranger en fonction des cas de figure que tu as en tête ? Comment on résout ces enjeux-là ? À la première question, est-ce qu'on est, entre guillemets, mauvais élèves ? Oui. La réponse, elle est oui. On fait partie des mauvais élèves en Europe par rapport au paiement des factures, en tout cas au délai de paiement des factures. Par rapport au recouvrement international, nous, sur UDR, on n'en fait pas. Ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas compatible avec l'annuaire qu'on a mis en place qui recense les 11 millions de sirènes. Peut-être qu'on en fera un jour, mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment. D'ailleurs, on a eu des demandes de pays où les délai de paiement sont très problématiques justement pour implanter ce genre de solution. Je pense notamment au Maroc où les délai de paiement, c'est une catastrophe et où justement, eux aussi, ils sont en train de bouger sur une politique communautaire. Il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites récemment. Et pour le recouvrement de créances internationales, en fait, on a décidé de travailler avec un partenaire qui est tout simplement le leader européen du recouvrement de créances avec lequel on a intégré sa solution directement dans notre outil. Maintenant, les conditions ne sont pas forcément exactement les mêmes. Il est clair que les minimums, les montants minimums de créances sont assez élevés parce que c'est un coût évidemment. Donc, il faut aller sur des créances plus fortes. Le coût n'est pas le même que sur UbiPayer et voilà, c'est une autre démarche. Mais en tout cas, ça existe, c'est faisable, c'est beaucoup plus compliqué, plus loin, mais il y a des acteurs qui savent très bien le faire. Et là-dessus, il y a des solutions pour anticiper certainement ces enjeux-là et qu'on a cité dans les bonnes pratiques. c'est se renseigner sur la situation financière de son client quand c'est possible et le plus régulièrement possible. Et puis après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Un freelance aura peut-être plus de mal à le faire, mais en tout cas, diversifier son portefeuille client pour simplement mitiger le risque. Alors, pour rester sur la solvabilité de son client, n'importe qui peut le faire étant donné que je rappelle, ça vaut 8 euros le rapport de solvabilité. Donc, c'est abordable vraiment pour tout le monde et pour 8 euros, ça vaut peut-être le coup. Uniquement en France pour les rapports que vous proposez. Absolument. Mais il y a des outils qui permettent d'avoir des données financières sur énormément de pays et qui sont à ça aussi. Et du coup, j'ai oublié exactement là où tu voulais en venir, mais en gros, diversifier son portefeuille client pour mitiger le risque et puis effectivement, se renseigner au mieux sur son client. Il y a aussi un enjeu à choisir ses clients en fait. C'est un partenaire. On n'a pas toujours le luxe de choisir ses clients. Ça, c'est évident. Mais par contre, en tout cas, il est clair que jeter un œil sur la nuit à Ruby Payeur pour voir ce qu'il en est, ça ne coûte rien. S'abonner à un rapport de solvabilité, ça ne coûte pas grand-chose entre guillemets. Ça permet parfois de prévenir énormément de risques et de se retrouver dans des situations assez graves. Puisque quand on a un impayé, non seulement on perd de l'argent, mais en plus pour le combler, en fait, pour récupérer, par exemple, si on a payé 10 000 euros, pour récupérer cette somme, entre guillemets, il va falloir faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Ça dépend du pourcentage de sa marge pour pouvoir absorber cette perte qu'on a pu avoir de 10 000 euros. À partir de quel montant de facture je peux solliciter un service de recouvrement ou un Ruby Payeur ? Alors, tous les cabinets ont leur propre politique. Chez nous, il n'y a pas de montant minimum de créances. On a déjà eu des factures de 15 euros. Ça nous est déjà arrivé. Ça fait partie des avantages entre guillemets de travailler avec Ruby Payeur. Donc, pas de montant minimum de créances et facturation uniquement en succès sur la phase amiable avec un taux de commission quand on est abonné qui est de 5 %. qui fait partie qui fait partie des plus compétitifs sur le marché. Ok. Et on va finir peut-être par élargir le champ et peut-être parler un peu plus sur un plan macroéconomique. En gros, la question de Gilles nous introduit à cette conclusion. Merci Gilles. Mais en gros, les factures impayées, tendance à la hausse, quel scénario tu envisages d'ici la fin de l'année ou par rapport aux discussions que tu as avec certains experts ? Est-ce que tu es plutôt pessimiste, plutôt optimiste ? Et peut-être quelques recommandations dans ce contexte un peu particulier à nous faire ? Clairement, je ne suis pas particulièrement optimiste par rapport à ça dans le sens où pendant le Covid, il y a eu un arrêt de l'activité. Donc, il y a eu évidemment des factures impayées. Mais la plupart des sociétés étaient entre guillemets à zéro revenu voire une petite perte. Parfois, il y a des frais structurels. Mais là, le problème en l'occurrence, c'est que quand on y a la reprise, il faut investir. Donc, du coup, il y a besoin de cash, donc impact sur le BFR. Et c'est là qu'il peut y avoir le plus gros phénomène de rétention de trésorerie parce qu'on a besoin de cet argent pour investir. Il y a eu le PGE, très bien, mais toutes les sociétés ne sont pas en capacité de l'avoir, loin de là. Et en plus, la plupart des sociétés sont déjà endettées. Donc, rajouter de l'endettement à de l'endettement, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Et il y a eu des décalages de charges, très bien. Mais quand il va falloir justement repayer tout ça, c'est-à-dire payer les décalages de charges et rembourser les PGE peut-être en mai prochain, sauf si on les décale, mais de tout cas, ça finira par arriver. Là, on peut avoir un gros problème de défaillance de beaucoup de sociétés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais il y a une étude qui est sortie il y a deux jours, je crois, qui disait qu'il y aurait plus 20 % de défaillance en France cette année. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Finalement, il y a un décalage. Je crois qu'on avait noté moins de défaillance en mars-avril versus l'année dernière, mais il y a de fortes chances qu'il y ait un décalage. C'est exactement ça. C'est au moment où on a besoin de réinvestir, on a besoin de cash que potentiellement les défaillances peuvent arriver. C'est à ce moment-là que l'effet boule de neige prendra son côté le plus néfaste. Du coup, c'est clair que je pense qu'on n'est pas sortis vraiment de ce côté-là et que les vrais problèmes arriveront à la fin de l'année et l'année prochaine. OK. Et pour être un peu optimiste dans tout ça, comment on se prépare au mieux à ces difficultés ? Moi, sur le technisme, j'ai vraiment vu, enfin, on a vraiment pu observer, mais pas que nous d'ailleurs, des vrais gestes, entre guillemets, solidarité, engagement, remise en avant, côté RSE, responsabilité sociale, sur le autre chose, au niveau de l'engagement sur le paiement des factures. Nous, on a eu beaucoup plus de sociétés qui se sont mis à signer la charte Ruby pour s'engager là-dedans. On a des grands groupes qui nous ont contactés pour comprendre quelle était la démarche de labellisation qui sont vraiment intéressés pour mettre en avant ce côté-là. Et ça, c'est positif parce que ça veut dire que les grands donneurs d'ordre, entre guillemets, permettront de payer à temps, voire même parfois en avance et donc de soulager la trésorerie de toute la chaîne. Et ça, c'est ultra positif. Donc, c'est très bien que ça allait dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a en gros, il y a quand même une responsabilité des grands comptes et il y en a certains qui répondent bien de ne pas laisser de la trésor immobilisée parce qu'il y a tout le reste de la chaîne de valeur dont ils dépendent finalement qui ont besoin de cette trésorerie pour relancer l'activité. Sur ça, il s'est passé des choses super intéressantes pendant le Covid. Il y a eu le défi qui a été mis en place par le médiateur des entreprises pour justement engager les entreprises. Il y a des grands comptes qui se sont mis là-dedans. Nous, on a nous-mêmes des grands comptes qui ont signé la charte. Mais, je nuance un tout petit peu quand même, on a observé, je ne dirais évidemment pas de nom, mais on a vu des sociétés s'engager en faisant le défi solidarité qui avaient des factures impayées chez nous et en quantité et qui faisaient partie des grosses sociétés françaises du CAC. Donc, il y a l'engagement et après, il y a le respect de cet engagement. Donc, il faut que toute la chaîne suivre et pour que la chaîne suive, il faut que les process changent dans ces grands groupes et qu'on arrête d'être sur des process de validation de factures qui sont trop longs et trop complexes. Peut-être que là-dedans, la loi peut peut-être y faire quelque chose. Oui. Sans tomber dans la dénonciation, quoique, en soi, il y a quand même une responsabilité de tout le monde à maintenir correctement l'économie et puis les entreprises et les petites entreprises. Donc, c'est sûr, respecter ces engagements paraît important. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Je pense que le Covid ou cette crise sanitaire a réveillé pas mal de choses et notamment dans le paiement de ces factures, le respect de ses partenaires commerciaux, fournisseurs, clients et autres. Donc, c'est top. Et on a l'habitude de finir toujours par cinq conseils à retenir. Moi, je me suis noté contractualiser sa relation commerciale, garder un oeil sur la survivabilité de ses clients, voir si des retards de paiement ont été signalés et puis être attentif à ça. Relancer dès que l'échéance est passée. On le disait tout à l'heure, vous avez beaucoup plus de... Je pense trois quarts de chance de plus de récupérer votre facture si en gros, vous lancez le process avant les 30 jours qui est un peu une date butoir, j'ai l'impression. On lance le process après l'échéance mais en tout cas, il ne faut pas trop tarder après l'échéance pour lancer le process. Clairement. Oui. Lancer le recouvrement à un miel donc rapidement. Plus on attend, plus c'est dur, tu disais. Et puis, dans la mesure du possible, vu le contexte, accepter des échéanciers parce que finalement, il n'y a pas que de la mauvaise foi dans tout ça. Il y a aussi des débiteurs qui sont dans des situations financières délicates comme celle du client. Mais nous, on a avancé avec nos clients justement d'aller vers ces échéanciers. Il y a eu énormément d'échéanciers qui se sont mis en place pour permettre à tout le monde de s'en sentir un moindre mal, clairement. D'un point de vue réglementaire, il y a des choses qui sont en préparation ou dont tu as écho ou que tu recommanderais pour écrire un peu ce nouveau code d'honneur. On sait qu'il y a eu ces 20 dernières années, il y a eu différents dispositifs qui ont été mis en place qui ont eu pour impact de réduire les retards de paiement. Est-ce que tu as des choses en tête et puis on finira s'il n'y a pas d'autres choses ? Il y a la DGCCRF qui signale des amendes qui ont été infligées à des sociétés qui ne respectent pas les détails de paiement. Ça, ça a été renforcé par la loi PAC. C'est très bien, mais ça ne concerne entre guillemets que les grosses sociétés. Donc, il faut que ça soit élargi. Il y a une simplification des profédures judiciaires qui est dans le tuyau entre guillemets. Et ça, c'est bien aussi parce qu'aujourd'hui, ça prend trop de temps et ce n'est pas adapté à l'urgence de la situation de certaines entreprises. Donc, il faut que ça aille plus vite. Et nous, en ce moment, on fait plein de procédures judiciaires et je ne cache pas qu'avec le COVID, il y a beaucoup de greffes qui ont fermé et donc, du coup, beaucoup de retard qui s'est accumulé et donc, du coup, déjà que c'était long, là, ça devient quasiment intenable pour beaucoup de sociétés. Ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça aille plus vite. Il faut que ça soit plus adapté aux vraies problématiques. On ne peut pas laisser une entreprise mettre la clé sous la porte parce que la procédure a duré six mois. Ce n'est pas possible. Donc, c'est surtout ça que j'insiste. C'est ça, mettre en risque toute la chaîne parce que le reste des clients ne sont pas au courant que tel ou tel client ou les restes des fournisseurs ne sont pas au courant que tel ou tel client est en difficulté financière. Oui, mais même dans les procédures. Je veux dire, les procédures judiciaires sont des procédures qui sont longues et qui peuvent être largement, on va dire, rendues plus rapides et c'est important que ça soit le cas parce que sinon, ça peut poser des vrais problèmes. C'est plein de défis pour plein d'acteurs. En tout cas, merci Alexandre pour assez beaux conseils pour pouvoir suivre en replay et très prochainement sur le podcast. Je pense que c'est un contenu qui servira pour les prochains mois et pour beaucoup d'entrepreneurs au freelance. Et puis, s'ils ont des questions supplémentaires, il y a une adresse, c'est la tienne et celle de Réalipayeur pour en discuter en direct. Absolument, avec plaisir. Génial. Merci beaucoup Alexandre. Merci à tous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir s'arrêter là et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501